Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle séance avec Gillyka. On va revenir sur notre travail de la selle et de notre préparation aux longs graines. Donc elle est là-bas, donc c'est parti, je vais la chercher en longe, lui faire la petite routine avec la longe, avec la selle sur les flancs et en levant. Évidemment ça je vous le mets en accéléré, on est parti. Voilà. Ok, très bien. Une petite flexion. Voilà, encore. Bien. Voilà. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Et on marche. Ok, et on l'allonge avec la selle tranquillement. Voilà. 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 Très bien. Voilà. Voilà. Elle a un peu peur du bruit. On va partir sur notre longe, notre préparation aux graines comme hier. Donc je vais refaire. Donc je vais refaire le même exercice. Simplement. Voilà. 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 Vous voyez même si c'est un exercice qu'on fait tous les jours avec l'autre longe, le fait de changer de longe pour Jellica c'est difficile, mais tout est dur avec elle. C'est bien hein, c'est bien, voilà, ok on passe au niveau supérieur, oui, on passe au niveau supérieur Shopee, hop, la petite longe ici, oui tout va bien, d'accord, c'est pas grave. Voilà, 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 on passe au niveau du garrot, voilà, ok très bien. Voilà, 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 voilà. Voilà, tranquille, voilà, tranquille, voilà, tranquillement, voilà, tranquillement. Voilà, très bien ça ma belle, voilà, ça c'est une bonne jumeau, ça c'est une bonne jumeau. Voilà ma belle, très très bien. Voilà, très bien ma belle. Voilà. Voilà. Très bien, décontraction tout de suite des courbes en avant. Ça c'est vraiment top ça. Voilà, je veux juste qu'elle soit un peu en avant, pas trop derrière moi. Voilà. Voilà. Très bien ma belle. Excellent. Voilà, très bien ça. Voilà. 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 Excellent. Excellent ma belle. Très très bien ça. Voilà, très très bien. Je vais raccourcir un petit peu la longe gauche sur son dos, tout doucement. Ouiiii, très bien ma belle. Ça c'est exceptionnel. Ça c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Je vais essayer de raccourcir encore un petit peu ma longe. Celle sur le dos toujours. Voilà. C'est très bien ma belle. Top. Elle se déconnecte. Ça c'est une bonne chose. Donc je vais la laisser un petit peu se déconnecter, la laisser un petit peu faire sa pose. On va reprendre avec la selle. Une fois, on va refaire une fois avec la selle. On refera une fois après notre réparation aux longs graines. En essayant d'avoir un petit peu de trop. Et puis on terminera sur ça. C'est toujours un petit peu peur. Toujours un petit peu d'appréhension. Mais ça va finir par venir. Hein Choupette ? Ça va finir par venir. Voilà. Déjà j'ai moins d'appréhension quand je le pose sur le dos. Plus elle décontracte avant le moment difficile, plus elle arrivera à se décontraquer dans le moment difficile. À fond. C'est bien Choupette. Voilà, tout tranquillement comme d'habitude. Voilà. Voilà. Très bien. Et on voit que quand je pose la selle sur le dos, il n'y a plus trop ce moment où elle se remonte et elle se tend. Alors, ça la stresse encore, évidemment. Ça la stresse encore. Mais c'est beaucoup mieux. Encore, encore. Voilà. C'est de plus en plus simple. C'est de plus en plus facile. Voilà, c'est décontracte. Ça c'est top. J'avais un petit peu peur parce que tout à l'heure quand je lui ai mis, elle ne s'est pas décontracté tout de suite. Du coup, ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, peut-être qu'elle retourne dans ses travers maintenant. Par contre, mes barres, il va falloir faire un effort. Elle l'a fait vraiment. Je pense qu'elle en a un peu marre des barres au sol. Ça doit la saouler. Ça fait... Elle doit en avoir un petit peu marre des barres au sol. Mais c'est pour ça que là, je pense qu'on va continuer à faire ça. Peut-être encore une séance ou deux. Et si je la sens bien, on passera notre selle avec la sangle pour pouvoir avoir une vraie tenue. Parce que là, je ne peux même pas la faire trotter. Mais retravailler tout ça, évidemment, avec la sangle de la selle. Et voilà. L'idée de mettre la sangle élastique au-dessus de la selle, en soi, c'est une bonne idée. Mais je trouve que ça peut vite être débile. Parce que si la selle, elle tourne, parce que c'est mal fixé, il y a plus de négatif que de positif. Donc, on va juste mettre une selle et une sangle normale. Et... Oui. Non, non, non. Voilà. Ici. Oh. Voilà. C'est bien, ma belle. J'ai changé également mes bonbons. Là, c'est des espèces de la luzerne, je crois. En gros, c'est des bonbons de granulés de foin. C'est moins excitant que ce que je donne d'habitude. On revient ici en flexion, s'il te plaît. Je vais enlever la selle. Voilà. Voilà. Petite pose et puis on reprend derrière avec notre longe et on va essayer de la trotter un petit peu. Ok, bon, c'est cool. Elle vient de se déconnecter de moi pendant que je rangeais un peu. Je vais ramasser un lécrotin. J'aime bien qu'elle se déconnecte parce que parfois, dans les poses, elle a tendance à vouloir rester avec moi. Et je ne veux pas la chasser. Je ne veux pas la chasser. Vous vous souvenez, c'était le moment où on avait travaillé un petit peu le surfait dans la pâture et qu'elle explosait et que j'en avais marre que je voulais arrêter. Parce qu'elle était tout le temps hyper connectée. C'est pour ça que je la chassais. Donc, les gens ont beaucoup critiqué quand ils ont vu que je la chassais, qu'elle explosait, que c'est dangereux, etc. Parce que les gens ne comprenaient pas que c'était une étape qui faisait partie d'un processus beaucoup plus large que juste la chasser. Donc, aujourd'hui, la jument est capable de se déconnecter de moi. Il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par le fait que leur cheval soit connecté. Mais en fait, pour moi, le cheval doit avoir la compétence d'être connecté. Mais il doit également avoir la compétence de se déconnecter. Pour moi, c'est deux choses super importantes. Parce qu'un cheval qui est tout le temps hyper connecté, en fait, c'est un cheval qui va être dans l'excès et qui ne va pas forcément réussir à se décontracter. Ce qui était son problème à elle, à un moment était hyper connecté, mais trop, trop. Ce qui fait qu'elle ne gérait plus trop les émotions. Donc, on a dû travailler ce processus où beaucoup de gens ont critiqué, beaucoup de gens se sont affolés. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Et on voit qu'aujourd'hui, sur le terrain, oui, peut être sur un espace de très court terme, c'était très inconfortable pour la jument. Mais sur le long terme, aujourd'hui, ça lui a permis de développer la compétence de se déconnecter, de se décontracter et de faire des poses, du coup, qui nous permettent de faire des poses dans nos séances. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas un one shot, mais c'est un processus qui prend du temps. Et parfois, on passe par des moments qui sont difficiles, qui ne sont pas forcément agréables, ni pour nous, ni pour le cheval. Mais encore une fois, ça s'inscrit dans une logique et dans un processus de long terme. Bon, je vais la rechercher et puis on est reparti. Allez, c'est reparti. Bon, je la mets encore à l'anneau du dessous. Je ne la mets pas encore sur le côté. Mais ça viendra avec le temps, d'accord. On ne va pas trop se précipiter pour l'instant. Glissez tranquillement. Très bien. Bien même. Bien passé au niveau de son garrot. Voilà. Et on marche. Voilà, décontraction encore. Magnifique. Toujours bien en avant. Alors évidemment, je ne suis pas parfait sur la tenue de mes reines, entre guillemets. Mais on l'améliorera. Voilà, c'est bien. Tranquillement. Parce que là, elle s'excite un petit peu. Voilà. Tranquille. Voilà. Bien qu'elle soit posée avant le trot. Voilà. Trotté. Voilà. Très bien, ma belle. Très bien, ma belle. Excellent. Excellent. Voilà. Non, non, non. Reste ici. Je n'ai pas demandé d'aller sur le cercle. Là, on va se poser et lui montrer que ce n'est pas parce que je manipule les longes. Voilà. Alors ça, je monte en stress pour pas grand-chose. Je vais en mettre sur les hanches. Voilà. De l'autre côté, bon, c'est déjà passé tout seul. Parce qu'elle l'a fait trembler, mais c'est bien, c'est bougé tout seul. Elle n'a pas eu peur. Très bien. Là, mon but, c'est tu observes, tu regardes, tu analyses. Tout va bien. Je ne vais pas te faire de mal. Et on part. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, ma belle. Extra. Extra le calme. Voilà. 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 Très bien. Très, 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 très bien. Excellent, ma belle. C'est incroyable la différence d'attitude entre aujourd'hui et hier. Il y a vraiment une vraie progression. Trotté. Trotté. Voilà. Voilà. C'est super, ça, ma belle. Voilà. Bon, bilan de cette séance, bah, très, très bien. Très, très bien. Ce qui m'a vraiment le plus impressionné dans cette séance, c'était le moment où je venais raccourcir ma reine extérieure. Et du coup, ça passe sur son dos en mouvement. Et elle restait calme, même elle paniquait pas, elle se redressait pas. Ça, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Ça montre qu'elle, donc, qu'elle vraiment, elle prend confiance en elle, elle gère l'émotion. Et, bah, là, là, je m'ai envoyé décontractée, elle est calme. Alors, il y a des moments qui sont difficiles encore. Mais c'est vraiment très, 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 très bien. Là, je suis très, très content. Encore une fois, c'est grâce à tout, tout ce qui a été fait avant. C'est pas, c'est pas magique. Il y a des gens, ils m'ont dit, oui, mais ça change depuis que t'es venu dans le manège. Oui, mais c'est pas le manège en soi qui est magique. Donc, s'il suffisait de mettre les chevaux dans un manège pour régler les problèmes, tout le monde ferait ça et aucune personne n'aurait de problème avec ses chevaux. Le manège était source de stress pour elle au tout début. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a dû travailler. Et aussi parce que ça me permet d'avoir du matériel. C'est pour ça que je viens principalement. Mais il y a eu un travail. De fait, s'il y a six mois, je venais ici pour faire ça, c'était pas la peine. Donc, c'est un processus, encore une fois. Il y a des choses à déconstruire, il y a des choses à construire. Ça prend du temps. Mais ça se passe plutôt bien. Vous voyez, la jugement, elle est à la porte, elle est en train de sentir la selle. Encore une fois, elle est dans cette volonté. Et là, elle vient de se cogner contre la selle en se remontant. Elle a fait un petit écart. Et là, de nouveau, elle re-regarde. Elle n'explose pas. Maintenant, elle est vraiment dans cette attitude de « je cherche à comprendre comment ça marche ». Et ça, ça a été dur. Ça a été dur. On a dû passer par des moments vraiment difficiles pour lui apprendre ça. Mais on y arrive. Et du coup, là, les longs graines, ça se passe vraiment, vraiment super bien. Je suis vraiment impressionné de sa progression. Hier, je me disais « ah, ça va être super compliqué, les longs graines, quand je voyais ces réactions ». Et aujourd'hui, je vois, il y a vraiment une amélioration incroyable en une journée. Donc, c'est dingue, c'est dingue. Donc, on va continuer comme ça. On va refaire encore notre selle avec notre angle elastique pendant une séance. Et je ne la sens pas encore totalement prête pour la vraie sangle. Et quand elle sera vraiment prête pour la vraie sangle, là, on partira et on refera d'autres exercices pour après, éventuellement, commencer à l'allonger avec la selle. Et qu'elle l'accepte, car là, elle est encore dans la tolérance. Mais ce qui est bien, c'est que si elle a la selle, qu'elle a la sangle, on pourra vraiment l'allonger au trot, au galop, lui faire sortir des petits cavalletti pour la changer, de faire des barres au sol, des barres au sol. Parce que ça doit la gaver. Mais voilà, bonne séance. Hier, j'étais un peu dans l'appréhension parce que ça me paraissait vraiment une séance compliquée. Et comme quoi, des fois, il y a des séances qui sont moins bonnes que d'autres. Et j'ai su améliorer ce qu'il fallait. Si vous aussi, vous avez un cheval qui rencontre des problèmes de gestion émotionnelle, de confiance en lui, etc. Eh bien, j'ai fait une formation 100% gratuite qui s'appelle Résoudre les problèmes émotionnels et comportementaux de ton cheval en quatre étapes. Elle est 100% gratuite. Il y a déjà plus de 200-300 inscrits dessus. J'ai des bons retours dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui vous donne des process pour vous améliorer. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vous cliquez, vous remplissez votre mail et je vous l'envoie directement dans votre mail. Et vous aurez un module par jour qui va vous être délivré pour que vous puissiez, du coup, progresser petit à petit. Je vous laisse en vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.